Le candidat de l'amour est dans le pré 2022, M6, n'a pas le cœur à la fête. Le 4 janvier 2022, il s'est saisi de son compte Instagram afin d'annoncer une triste nouvelle à sa communauté. L'année 2023 commence très mal pour Alain. L'éleveur de veaux sous la mer de 58 ans vivait entouré de ses 4 chiens. De fidèles compagnons auxquels il est bien évidemment très attaché. Mais fin 2022, il a connu un gros coup dur. Comme il l'a annoncé le 31 décembre, ces 4 animaux ont été victimes d'empoisonnement. « Je voulais vous donner des nouvelles, les chiennes ont été empoisonnées, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi », déclarait-il. Et de préciser qu'on leur avait donné de la vitamine K1 en traitement. Si elle est administrée rapidement, elle permet d'offrir un très bon pronostic vital. Malheureusement, il était trop tard pour le Ndeux. Ce n'est que le 4 janvier 2023 qu'Alain a fait une réapparition en vidéo, en story Instagram. Après avoir souhaité la bonne année à sa communauté, il a confié, « Je suis là aussi pour pousser un petit coup de gueule, les 4 chiennes ont été empoisonnées, la vétérinaire est formelle, avec de la morora ou ce genre de choses. Du coup, j'ai perdu star hier matin, on l'a soigné trop tard ou alors on n'a pas vu assez vite, et voilà elle n'a pas survécu. » La vidéo s'est ensuite soudainement interrompue. Les internautes n'ont donc pas pu entendre la suite de ces contestations. Peut-être prendra-t-il la parole plus tard. En attendant, ses abonnés devraient le soutenir dans cette épreuve. Ce n'est pas la première poêle à vie. En janvier 2008, alors qu'il était avec ses enfants Annaëlle, 26 ans, et Diane, 27 ans, chez des voisins, les gendarmes l'ont contacté pour lui annoncer qu'un incendie s'était déclaré dans sa ferme. « C'était tout en flamme. J'ai essayé de pousser la porte pour ouvrir au chien mais je n'ai pas pu », avait-il confié très ému lors du tournage de son portrait, diffusé le 14 février dernier. Il a tout de même pu sortir les autres animaux. Son assurance venant de prendre fin, il n'a eu aucun argent et a dû tout reprendre de zéro. Il a heureusement pu compter sur la bonté des gens. Un drame qui reste malgré tout ancré en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada